Je me suis plaint de mon comportement. Preuve de contraire, ils sont même ici dans la salle. Moi, je crois que même il y a eu des problèmes, des fois, au niveau des districts de Subiti, le chef des districts, des fois, faisait appel à moi pour pouvoir trancher le problème. Donc, vous n'avez devant vous pas un assassin. Vous n'avez pas un assassin devant vous. Et je vous demande, si vous êtes pour que je vous dise la vérité, et si vous êtes pour que, je vous dise la vérité, alors que vous êtes vraiment sûr d'assurer ma garde, parce que je suis menacé. Et alors seulement, vous, le peuple est pris à témoin. Alors, mes chers frères, qu'est-ce qui s'était passé exactement le 22 février et le 22 mars 1977 ? D'où, maintenant, on a fait circuler le nom de Maman et partout. Et j'ai été me faire la prison à Kinkala, dans la région de Poules. J'ai été affecté à Subiti, tout ça, pour cette affaire-là. Moi, je crois, j'ai ma vie à sauvegarder. J'ai les enfants, j'ai des amis ici parmi vous. J'ai des parents. Alors, d'ailleurs, je ne passe pas de la journée de 19, je prends déjà la journée de 20. Le 20 mars, je me trouvais chez le général Joumbi Joachin-Opang. Parce que la veuve Céline était là-bas, gardée par nous. Un matin, donc, on a passé le matin. On me donne une mission. C'est le soir plus tôt. On me donne une mission, comme quoi il fallait prendre les autres pour aller à la veillée à Mongali. À Mongali, il y avait une veillée de Kouyou. Il y avait une veillée là-bas. Il fallait donc aller surveiller les camarades pour qu'il n'y ait pas de désordre. Moi, j'ai pris les autres. Nous sommes partis, donc, à la veillée. Ça, c'est la journée de 20. Le 21, on arrive, je me rappelle plus de chiffres, le lieutenant Tchengabeka arrive toujours chez le général Joumbi. Le lieutenant Tchengabeka, donc, le gestionnaire qui avait remplacé le capitaine Pierre Anga. Il vient, il appelle le sergent-chef, les bobolos. Parce que j'aime appeler les choses par leur nom. Le chat, c'est le chat. Le chien, c'est le chien. Alors, il appelle les bobolos. Il dit, voilà, les bobolos, vous avez 10 000, je crois, 10 000 ou 20 000. Avec le camarade de maman, vous prenez cet argent, vous partez faire le marché. Pour nourrir les camarades qui sont dans des positions. Nous avons pris, donc, les 20 000, nous sommes allés au marché. Le marché finit. Le bobolo me dit en route, en venant. Il dit, chez moi, mon cher ami, je n'ai qu'un rechaud d'un feu. Donc, on ne peut pas préparer chez moi. Je dis, mon cher, ce n'est pas un problème. Même si chez moi, un rechaud d'un feu, ma dame ne doit pas préparer la nourriture pour les enfants. Donc, allons chez moi. Nous sommes partis chez moi et on a donné tout à mon épouse. C'est cette dernière à préparer. Et après, j'ai scindé, donc, la nourriture en deux tranches. J'ai pris une tranche, j'ai laissé au chaud. Et la première tranche, on a amelé, on a distribué. Commençait d'abord par la présidence de l'état-major. On est descendu, on est arrivé, donc, sur le général Yombi, là où étaient d'autres camarades. Cependant, le général se trouvait, donc, au ministère de la Défense. Alors, on a donné la nourriture. Nous sommes restés là avec des amis. Le soir, toujours la journée du 21, je vais donc à la maison pour récupérer, donc, prendre la nourriture qui est restée, pour venir nourrir les camarades. J'ai pris la nourriture, j'ai fait les mêmes opérations. J'arrive aux alentours de 18 heures. Monsieur le général, ils ont mis en place. Et les petits, qui étaient avec moi, à l'abbaye, vont me dire, « Mais vraiment, sous l'office, on ne comprend pas. Bon, on nous a dit qu'on doit encore renforcer ceux qui sont à l'état-major. » Ils ont dit, « Ah non, ça c'est le problème. Comment on nous fait baloter comme ça ? » « Oh non, mais vraiment, c'est ce qu'ils ont dit. » Je suis allé voir l'adjudant ébâlé, qui était là. J'ai dit, « Mon adjudant, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? » Il dit, « Non, mais on vous a envoyé renforcer les autres. » Je lui ai dit, « Mais il n'y a que moi qui vais renforcer les autres. » Je lui ai dit, « Mais comment ? » Il dit, « Mais nous avons des chefs. » Je n'ai pas respecté. J'ai pris les camarades et nous sommes partis. On arrive. Moi, je dis, « Je ne connais même pas les mots de passe. Vous voyez le temps et tout, et tout. » Comment ? Nous sommes, malgré ça, on est partis. On arrive à l'état-major. Je vais voir mon ami, le capitaine Tétou, à l'époque, lieutenant. Je dis, « Mais mon lieutenant, je ne comprends pas. » On me dit qu'il faut qu'on vienne ici, et tout, et tout. Je me dis, « Bon, pas de problème, on passe la nuit ici. » Nous avons passé la nuit à l'état-major. Et le lendemain, donc, du 22, le matin, je sors de l'état-major, je vais chez moi, à la maison. J'arrive à la maison, je prends mon petit déjeuner, je reviens, j'arrive, je trouve. Et donc, les camarades au ministère de la Défense, ils étaient là. Quand ils nous ont vu venir, on a réparti, donc, les groupes. Vous vous partez, donc, manger. En attendant, nous nous restons ici. Comme ça, à votre retour, nous aussi, nous partons manger. Et nous étions là. Midi, 13h, 14h et quelques. Bon, un à un, les gens commençaient déjà à venir. Mais, je soulève encore une chose, c'est qu'au ministère de la Défense, je pense qu'il y avait un officier chargé de la discipline, parce qu'il n'y avait pas de véhicule. Il était interdit au véhicule de stationner au ministère, dehors du ministère de la Défense. Il faut que vous le sachiez. Curieusement, je sors, pour aller manger chez moi, je trouve une landreau vert, blanche, stationnée au mur du ministère de la Défense. Je trouve quatre camarades. Un camarade qui sort dans la voiture avec un bidon en main. Il partait droit vers le ministère. Et les trois autres sont restés, debout. J'arrive, je le vois, c'est eau salée. Je trouve eau salée. Les autres, c'est un parasitiste, un policier, je ne les connaissais pas. Je passe. Alors, je passe. Et après, au salée, il m'interpelle. Il me dit, « Da, parce que vous savez, Da, en Bateke, c'est papa. » Donc, ils avaient l'habitude de m'appeler Da. Il dit, « Da, venez voir. » Je dis, « Ah non, mais j'ai faim, je viens boire quoi. » Il dit, « Non, venez voir. » Je suis venu, je suis revenu. Il me dit, « Vraiment, les camarades là, bon, c'est mes amis, tu peux les conduire, là, ils vont prendre quelque chose. » Ils ont oublié les documents. Il dit, « Ah ben, j'ai faim, je te dis que je m'en vais manger. » « Oh non, mais vraiment, accompagne-les. » Alors, je ne refuse pas. Je suis rentré dans la Landrovet. Le parasitiste en question rentre. Moi, je le prenais peut-être un officier, ou ils étaient des officiers, je ne les connaissais pas. Moi, à bord de Landrovet, eux, ils rentrent. Ils rentrent, l'autre derrière, et je dis, « C'est où ? » tout droit. Je prends Landrovet, tout droit. On dépasse donc la banque BCC, la grande banque. Je me dis, « Tout droit. » On dépasse les stations Essence. Alors, on progresse vers l'ambassade de Corée, je crois. On dépasse l'avenue et statut Monseigneur au bois. Et on dépasse un peu là. et il me dit, « À droite. » Dans une parcelle. Moi, je braque la voiture à droite. Alors, pendant ce temps, pendant que je faisais la manœuvre, son ami descend, qui était dehors. Lui, il est resté avec moi dans la cabine. Et son ami, maintenant, j'entendais une voix, « Il n'est pas là. » En haut, d'une maison. « Il n'est pas là. » Lui, il s'est dit, « Mais comment on l'avait laissé là ? Il n'est pas là. » Mais comment ? « Il n'est pas là. » « C'est qui pour moi ? » « L'anonymat. » Bon. Il dit à l'autre, « Bon, attends que je vienne. » Il me dit, « Tourne la voiture. » J'ai tourné la voiture. Et il a rejoint son ami en haut, ce qu'ils ont traité. Alors, ils descendent tous les deux. Il dit, « Dommage. » il n'est pas là, mais vraiment, c'est dommage. Alors, allons-y. Alors, je vous dis, il faisait 14h30 et 15h moins. Il faut que je précise bien. 14h30 et 15h moins. Et, vraiment, le jour où le malheur vous arrive, mes frères, c'est comme ça. On arrive, on dépasse, c'est donc toujours la ruelle de Monseigneur au bois et on voit une voiture venir vers nous. C'était l'abbé Badila. Moi, je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais même su aussi. Le cardinal, sincèrement, je vous l'ai dit. Alors, voilà, l'abbé Badila était en civil. Il vient et le gars, le parasitiste, parce que je ne le connaissais pas, le parasitiste en question me dit, arrête ! Je bloque la voiture, il sort de la voiture et la beuve a dit, il a dit, mais comment, vous ne l'avez pas vu ? Il dit, non, mais on ne l'a pas vu. Il dit, non, 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 je l'ai laissé là, il doit être là. Suivez, il doit être là. Alors, le parasitiste me dit, marche arrière. je fais la marche arrière. Je fais la marche arrière. Pendant ce temps, le parasitiste, il progressait à pied. À pied. Eh bien, j'arrive, pendant que lui, il venait à pied, je vois deux personnes. Quand je faisais ça, à ma main gauche. Donc, deux personnes. Je vois un blanc. Je vois quelqu'un avec un chapeau rouge. Donc, c'était le cardinal. Moi, sans le savoir, j'ai prené. Le gars est venu. Quand le cardinal a vu les parasités, puisqu'ils étaient là, comme l'a déclaré peut-être au bourreur, ils étaient là avant. Quand le cardinal l'a vu, il dit, mais alors, mais là, il dit, mais on a vraiment trop à faire. Vraiment, c'est un peu ça. Il dit, je peux venir. Alors, le parasitiste lui dit, oui, vous pouvez venir. Pendant ce temps, l'abbé Badila a garé sa voiture à côté. Et alors, le cardinal est venu. Il faisait chaud ce jour-là. Et les militaires savent. Il est rentré. D'abord, avant de rentrer, l'abbé Badila lui pose la question, pose au parent. Bon, je l'amène dans notre propre voiture de commandement. L'autre lui dit, non, mais ce n'est pas un problème, nous partons à l'état-major, mais écoutez, écoutez, bon, ce n'est pas un problème, on va à l'état-major, si vous voulez, vous venez avec nous. Moi, confondu et tout. Alors, le cardinal rentre, moi au volant, lui à côté, le patron, le paras, à côté. et son ami, le policier, le policier, Voilà moi, le bandit, le trahi. Pendant ce temps, au salaire, le pâle, ça, je l'ai su déjà en prison, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Au salaire, le pâle, se trouvait maintenant à la mairie pour me regarder comment je partais. Donc, c'était un jeu. Alors, voilà, la bête noire, c'est moi. J'arrive, la bête m'a subi, nous sommes venus tous les deux à laver derrière, moi devant. On arrive tout juste, en tout cas, ça, c'est la barre. Je freine la voiture, d'ailleurs, ça, c'est la barre. Lui, le parent a dit, arrête, je freine. Alors, il sort. Il sort et la centenaire qui était là, il dit, mais chef, vous êtes trop près de la barre, cette marche arrière. Je tourne comme ça, je vois l'abbé, comme je ne le connaissais pas, je dis, camarade, faites la marche arrière. Il a fait la marche arrière, moi aussi, j'ai fait la marche arrière, nous étions tous les deux là comme ça, moi avec le cardinal, son ami, le policier, dedans, donc, derrière, dans la corosserie. Nous étions là. on voit le gars, le parachutiste en question, sortir, il rentre dans le poste de police du commissariat central d'antan. Il va prendre un appareil RPP8. Il va se mettre à parler. Nous, on voyait des gestes, parce que nous étions un peu, vraiment, on voyait un peu la distance du poste de police là-bas et nous sommes ici, quelqu'un qui converse avec, quelqu'un là-bas, vous ne pouvez pas imaginer. Lui, il parle, il parle, il parle, on le voit seulement faire des gestes, faire des gestes. À un moment donné, il revient, il rentre, le poste de police, il remet l'appareil. Il revient vers nous et dit, dommage. Alors, tous les membres du comité militaire du parti, ils sont, c'est le premier vice-président en fila. Le premier vice-président, c'est le président de la République actuellement. Alors, il me dit, écoutez, faisons pileat. Mes frères, moi aussi, je ne sais pas, je prends le volant et on va vers pileat. Moi, je croyais, parce que quand j'avais continué, pris la voiture, je croyais que le monsieur, l'avait donc, me suivait. Nous avons pris tout droit. Donc, je lui dis, mais comment, tout droit, tout droit, on est arrivé, on est sorti par la grande poste. On a pris donc la route de Monoprix, tout droit. On arrive à Hydro-Congo. Hydro-Congo. On prend donc chez Barnabé, tout droit. On dépasse chez le général le Yom. Je vois, on dépasse un peu chez le président Sassou. À la mode d'œuvre, il me dit, arrête. Je freine, j'étais là. Donc, il sort. Nous, nous sommes restés tous les deux, le cardinal et moi. Je jette le coup d'œil derrière, je ne vois pas les policiers. Alors, j'ai essayé, j'ai senti qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. je suis sorti. Je sors, je m'en vais donc. Je sors, j'abandonne, j'abandonne donc le cardinal à l'intérieur. Je vais comme pour le rencontrer. Je les aperçois venir, mais ils étaient maintenant quatre. Ils sortaient donc de chez le général. Général Yomby. Alors, ils étaient quatre. Je vois, je vois comme ça, suivez mes frères, c'est important. C'est la vie des gens. Voilà pourquoi dans ce pays, les gens sont morts pour rien, les innocents. Alors, je, ils viennent, moi aussi je venais, j'aperçois le neveu au président l'immortel Marien Gouave, Koumou, avec un pen, je vois Jouka, le chauffeur donc des missions de madame la veuve Céline et le parent en question et le policier. Donc, ils étaient quatre. Avec moi, ajouté cinq. Je leur dis, je dis aux parages, je dis, mes camarades, qu'est-ce qui se passe ? Ils me disent, non, je suis du comité militaire du parti, chargé des enquêtes, d'instructions et tout. Bon, il y a eu une situation ici, c'est que Massam Vedeba a accusé le père là, donc, on m'a envoyé faire un peu les instructions et tout. Je dis, ah, mais si c'est ça, moi je ne conduis pas. moi je ne conduis pas, je n'ai pas eu une mission de conduire mon frère. Curieusement, et je le comprends, curieusement, analyse est faite. Je sais que le cardinal voulait que je sois là pour que aujourd'hui cette vérité soit connue. Ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je partais. Le gars m'interpelle. Le gars maintenant au volant. Le gars m'interpelle, il me dit, bon, mais même si vous ne conduisez pas, mais venez un peu assister parce que vraiment, je dis, non, mais j'ai faim. Je dis, non, non, venez seulement, mais restez seulement derrière. Vraiment, mes frères, ça ne fait rien. Je suis rentré cette fois-ci derrière. Le gars a pris le volant et lui déposait d'abord la question au cardinal. Mes frères, comment ? C'est là où j'ai vu qu'il n'y aura rien. Il dit, mes frères, comment vous voyez la mort de Marie-Anne ? Le cardinal est dur, mais la mort de Marie-Anne, nous l'avons appris. Tout le monde, bon, il a été attaqué dans le palais et tout par un commando. Bon, mais après, il a démarré. Et devant, là-bas, c'est la conversation. ça parlait, en tout cas, on partait lentement. Lentement. On arrive à la Tchémé, on dépasse la Tchémé et progressivement, progressivement, on arrive chez Massengo, esculteur sur bois, suivait, on arrive chez Massengo, esculteur sur bois, voilà les militaires du régiment blindé qui vont nous arrêter. Mais puisque moi, je suis reconnu par mes frères, j'ai servi au régiment blindé, voilà pourquoi je vous disais qu'il faut que je fasse l'état de ma vie militaire. Puisque les militaires du régiment blindé me connaissent, ils nous ont arrêtés. Mais je pense que l'adjudant qui collit, je ne sais pas s'il était là, je ne l'accuse pas. Mais s'il était là, je crois que il barrait les frontières, on ne pouvait pas peut-être passer. C'est une parenthèse. Alors, il vient, il me voit, ah, ainsi, comment ? J'ai dit, non, ça va. Ils nous ont laissés passer. Ils nous ont laissés passer. Nous sommes partis, jusqu'à, on a dépassé Tartolo. Alors, il faisait déjà, je crois, 17 heures voir quelque chose. Je n'avais pas une montre, je n'avais pas l'heure. Alors, on arrive, on dépasse Ndiri. Comprenez, mais c'est ça. On dépasse Ndiri. On dépasse le petit village de Ndiri. et c'est là où il va dire au chauffeur que il prend la droite. L'autre a pris aussi la droite. Nous sommes arrivés, en tout cas, c'était dans une plaine, une plaine. Le chauffeur freine, lui, le parasitiste en question, sort. Il sort. Le chauffeur reste là. Je vois maintenant le policier sortir et le nouveau président sortir. Ils vont se remettre en retrait tous les deux. Ils manœuvrent les armes. Pas. Maintenant, le parachutiste vient, le cardinal comme ça, le parachutiste là, et moi, je suis venu, je me suis mis à côté de lui. Maintenant, il commençait déjà à dire, vous avez tué Marie. Il faut expliquer. Vraiment. Masson Vadeba vous a accusé. Le cardinal lui dit, est-ce que vous avez la preuve ? Si on appelle Masson Vadeba, il peut trouver la preuve ici que moi, c'est moi qui suis à l'origine de la mort de Marie. Alors, en tout cas, là, pour moi, je croyais, parce que je suis quand même un ancien militaire, un ancien sous-officier, l'enlèvement, ce n'est pas quand même vraiment, pour les militaires, ils sont ici les officiers, ce n'est pas quand même vraiment en pleine journée, mes frères. Je n'avais pas cette idée dans ma tête. J'étais perdu, je n'avais pas cette idée. Et voilà, brutalement, je ne sais pas ce qui lui a été arrivé, il commença à s'énerver. Moi, pour moi, je croyais que ce sont des mesures d'intimidation. Voilà, vous avez tué Marie, il faut le dire, je m'en fous, tant pis, allez. À un moment donné, j'entends un commandement. Il dit à son ami, et en patois, « Kiangého, il faut que vous compreniez ça, Kiangého, donc fais-moi la faire, en l'air patois. » Alors, alors, vraiment, j'ai entendu depuis ma naissance, sincèrement, « Mes frères, mettez-vous à ma place, quel milieu je me trouvais ? » Alors, j'ai entendu des coups de feu. J'ai fait ça, alors, à un moment donné, le carnal tourne comme ça, parce que, lui aussi, surpris, des coups de feu. Quand il a fait ça, il a crié, « Seigneur ! » Et il est tombé. Il faut que vous le sachiez. Il est tombé. Alors, je suis resté foutu, complètement. Je n'ai pas vraiment, c'est-à-dire, j'étais perdu. Perdu, perdu, totalement. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Suivez, vous allez voir le film, parce que c'est important. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, le gardien, il bobère le corps, « Ah oui, c'est un sorcier. Allez, allons-y, on l'abandonne. » Alors, je me suis ressaisi. Je dis, « Mais puisqu'il est mort, pourquoi l'abandonner ? » « Bon, bon, alors, on le prend, on le jette dans le jury. » Je dis, « Mais non, mais amenez-le à l'état-major. » En tout cas, ils ont soulevé le corps, ils l'ont mis dans l'alandreau vert. Alors, tous, on fuit le derrière, tous dans la cabine. Je suis resté avec le corps, et j'étais là. C'est même ça qui m'a sauvé. C'est même ça. J'étais là. En tout cas, j'ai fait couler les larmes. J'ai vu, « Quelle est cette affaire-là ? » et en tout cas, ils chantaient leurs chants guerriers. Alors, leurs chants guerrières, si vous voulez. Suivez. Suivez, c'est important, mes frères. Je suis dépassé, vous me voyez là. Alors, voilà, ils arrivent à Etatolo, ils vont tous, les quatre, sortir. Moi aussi, derrière, je sors, je les assiste, ils prennent le corps, ils vont mettre dans une fossée. Moi, j'étais là. Et après, ils reviennent. Ils regagnent donc la cabine. moi, j'étais maintenant seul. J'étais seul. Et on arrive, Brazzaville était déjà alerté. On arrive donc au village de Massengo-Esculteur. En tout cas, il y avait des projecteurs. Tout était clair, même l'aiguille est tombée, vous ramassez. Alors, on entend une voix, halte là. Le chauffeur, Joka, arrêté. Et j'entends une voix m'interpeller. Mamoï, venez ici. Alors, cette fois-ci, j'ai pris mon courage. Je dis, je ne viens pas, je ne connais rien, je ne viens pas. Il répète, Mamoï, c'est l'adjudant qui t'appelle, viens ici. Je dis, mon adjudant, je ne viens pas, je ne connais rien. Appelle celui-là, mais vas-y, appelle lui qui connaît la situation. Moi, je ne connais rien, je vous dis. Et il a appelé l'adjudant qui colit. Il est capitaine, retraité, il n'est pas mort, il est là. Et ce qu'il a dit à Kikoli, c'est le Kikoli connaît. Et ils nous ont laissé passer. On arrive à la Tchémé, barrage. il est sorti, il est allé, présenter sa carte là-bas, le jour de 22, vous pouvez refaire les investigations, qui est celui qui était de garde ce jour-là. Ce qu'il avait dit là-bas, je n'en sais rien. Bon, il est allé, ce qu'on lui a dit, je n'en connais pas, il est revenu. Et ils étaient toujours quatre dans la cabine. Et voilà, le monsieur, on arrive toujours, c'est le général Jambi. Ils abandonnent la Landreau Vert parce que c'est là où nous étions pour garder la veuve Céline. Alors, le général n'était pas là, il était au ministère de la Défense. Alors, ils abandonnent la voiture, ils fuient tous. Moi, je vais vers mon ami de Corvée, le sergent-chef de Boboulot, c'est du beau-frère. Mais ce n'est pas vrai. Mon salut m'a mis dans des problèmes. Voilà ce qui s'est passé, voilà, voilà, voilà. Il dit, c'est vrai. Je dis, mais c'est vrai. Mais je ne fuis pas. Je le lui ai dit. Je ne fuis pas, j'attends pour que je dise vraiment tout ce qui s'est passé. Et j'étais à même le sol, là où étaient les amis, chez la veuve Céline. À trois heures du matin, aux environs quelque chose. J'entends une voix. Maman, elle n'est pas là. Je dis, je suis là. Je dis, je peux venir? Oui, venez. J'arrive, je vois toujours le gestionnaire, le lieutenant Tchenga-Beka avec le sergent-chef au Kemba. Il me dit c'est ici. Maman, écoute, nous sommes venus te chercher. On va chercher l'oncle à Marien. Donc, c'était un dieu qui travaillait, je ne sais pas s'il travaillait, à Sacomie. Sacomie. On l'appelle l'oncle O. Pour certains militaires le connaissent. Ils le connaissent. On l'appelle l'oncle O. l'oncle O. Alors, on va les chercher à la veillée comme ça, nous allons les déguiser en militaire. Suivez bien. Nous allons les déguiser en militaire et vous allez vous présenter avec lui et le neveu. Alors, les autres, il ne faut pas les prononcer. Je dis, ah non, mon lieutenant, moi, je ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir. Il dit, écoute, nous avons eu les ordres de chef. Donc, c'est comme ça, tu dois dire ça. Il ne faut pas, il ne faut pas, il faut dire ça. Je dis, mais moi, ça, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. C'est lui qui peut venir nous dire ici qu'il est chef. Alors, moi, je dis, mais enfin, moi, je ne comprends pas. Moi, vraiment, ça m'embête. Il dit, non, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est comme ça. Alors, moi, je dis, bon, puisque vous voulez que ça soit comme ça, Allons-y. Nous sommes partis. Nous sommes partis. On est allé à Potopoto. On en manque l'oncle à Mongali. On en manque l'oncle. On est allé à Talangaï. C'est là où ils vont toquer la porte. L'oncle ouvre. Eux, ils rentrent. Et ils m'ont laissé dans la voiture. Ils étaient seuls. Ils ont conversé, conversé. Je vois maintenant l'oncle sortir à antenne militaire. Alors, les camarades et les membres de Saint-Pessade, ils avaient vu l'oncle avec moi. Ils les avaient vus, ils sont là. Ce n'était pas le para qui était avec moi. Ce n'était pas les policiers qui étaient avec moi. Ce n'était non plus les ossalés, les autres, les obouras et tout. Mais moi, j'étais représenté comme un bandit. Ça, c'est leur prétexte qu'ils ont cherché à avoir. J'étais, d'ailleurs, la première version qui paraît, pour ceux qui avaient suivi la radio, un bandit a pris les parents et est allé tuer le cardinal sur la route du Nord. Il faut la battre. Mais c'est un jeu. Alors, voilà. Suivez, mes frères. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est des moments tristes. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, je... Et, nous sommes arrivés à l'état-major, au ministère de la Défense. Alors, moi, pris comme un bandit, avec l'oncle en question en militaire, et voilà, on va me présenter avec le neveu, Koumou. on me posait la question. Tous les membres du comité militaire étaient là. Ils me regardaient. Et le premier vice-président, le président actuel, c'est lui qui m'a interrogé. Il dit, mais alors, mais c'est vous qui avez conduit les parents ? Je dis, les parents ? Je dis, oui, c'est... J'ai dit, c'est que Tchengabeka dit. Oui, c'est moi. Mais alors, vous, en tant qu'ancien militaire et tout et tout, les civils tuent quelqu'un et vous, quelle était votre défense ? Je dis, mais dans quelles circonstances comme quelles circonstances ? Mais mon commandant, qu'est-ce que je pouvais vraiment faire ? Il dit, vous pouvez disposer. Je suis sorti, je descends, j'arrive et je reste un moment. le colonel Kouma, à l'époque, je crois, lieutenant, il vient vers moi. Il me dit, bon, maman, est-ce que vous connaissez là où ils ont enterré le corps ? J'ai dit, mais oui, mais ça a été à Toulon. Bon, allez-y avec les parents, vous prenez le corps, faites vite, vous prenez le corps et vous allez l'emmener à l'hôpital général. Il me dit, d'accord, je suis parti. Alors, sans le savoir, je suis parti, je monte dans la diève et alors bourré des parents. Il y avait des parents. Je rentre. Alors, c'est par là où je dis vraiment le cardinal avec moi. Même si je dis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ça, je vous l'assure, je vous le dis. Je suis arrivé, je suis arrivé. Alors, je voyais déjà les gestes des camarades militaires. il y a un aspect qui, vraiment, ça n'allait pas. Alors, parce que, ce n'est pas quand même tout le monde qui est contre vous. Quelqu'un vient vers moi et dit, mais vous, vous êtes bêtes, on va vous exécuter. Alors, quand il a dit ça, en tout cas, le sang a jailli dans mes veines. Alors, je ne pouvais plus vraiment me contenir. je suis sorti. Je saute de la voiture, je cours vers le ministère de la Défense. Ils disent, ils fuient. Je dis, je ne peux pas fuir, mes frères. Je n'ai rien fait. Je vous dis, je ne peux pas fuir. Ils vont alerter le premier vice-président, le président actuel. Alors, il descend. Il descend avec ses gardes, ses gardes-corps, ses gardes-corps. Mais en tout cas, c'était les militaires. Il y en a qui sont là dans la salle. Ils ont vu ce film. Maman, je veux te rentrer. Je dis, vous me rentrez par rapport, moi, je ne connais rien. Vous me rentrez comment ? Il dit, je vais vous rentrer. Je dis, mais vous me rentrez, mon commandant. Moi, je n'ai rien fait. Vraiment, je n'ai rien fait. Alors, quand c'est comme ça, moi, je commençais déjà à crier. J'ai dit, que ça ne devienne pas l'affaire des batikés. Moi, je suis un batiké, alors on veut prendre cette affaire-là sur quel angle ? Alors, quand j'ai fait ça, j'ai vu le neveu. Je dis, mais alors, on cherche déjà. Mais voilà celui qui a tiré sur le cardinal. Mais voilà celui-là, pourquoi on ne l'amène pas ? Et on veut seulement m'amener. Et je ne sais pas ce qu'ils ont eu. Ils ont donné l'ordre de prendre le petit. Et j'ai entendu le président dire qu'il n'y a pas un officier. Le colonel Pouma dit, moi, je suis là. Vous me prenez ce petit et vous me le ramenez vivant. C'est compris ? Oui, mon commandant. C'est compris ? Oui, mon commandant. Je dis, ah, c'est vrai. Donc, je serai déjà foutu. Je serai foutu. Alors, mes frères, eux, maintenant là, maintenant là, pour me prendre, me mettre dans la maison, c'était des problèmes. C'était des problèmes. En tout cas, vraiment, je ne pouvais plus. j'étais dépassé, je ne pouvais plus. On me met là, les aqualas sont venus et tout. J'ai dit, vraiment, tu es moi maintenant ici. Je veux que je dise même un mot au peuple. Je veux. Mais qui ? Qui pouvait me donner la parole ? Alors, la force d'un seul, ils m'ont mis donc dans la salle. Je rentre comme ça. Alors, le fameux oncle en question, allez, il est parti puisque déjà c'est fini. Il est allé à la maison. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour rattraper tous ceux-là. Et je rentre, je trouve au salé, je trouve le pal, je trouve le neveu, je trouve en fait presque tout le monde. Je trouve le yoga, je trouve sauf au bourrin. Sauf au bourrin. Alors, j'ai dit au salé, vraiment, ce n'est pas possible, c'est vraiment, c'était le problème. À tel an, ils ont vu, tellement je faisais de bruit, ils étaient obligés de nous amener au camp de 15 août. Nous étions au camp de 15 août. Alors, à 23 heures, je crois, quelque chose, voilà le jugement. et on me donne un lieutenant de Noh Kinga qui vit avec des militaires. Alors, camarades, prenez le nom, prenez le papier, écrivez, écrivez, alors s'il ment et tout et tout. J'ai dit, mais je n'ai pas menti, je n'ai pas menti. Alors, quand je voulais toucher l'aspect du problème de Tchengabeka, non, 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 pas question de Tchengabeka, je dis, bon, faites comme vous comprenez. Et après, ce n'est qu'à la synthèse que la vérité commençait déjà à saillir. Et ils sont partis, ils m'ont laissé, nous étions là. Voilà vers, je crois, minuit une heure, ils reviennent pour la synthèse. Et ils sont venus. J'entends une voix. Alors, où est ce fameux Mamoï là ? Je dis, je suis là. Ben ici, j'arrive, c'est le lieutenant Bouès, c'est le commandant Bouès à l'époque lieutenant. Il me regarde, il me dit, oui, mais c'est un assassin. C'est un bourreau qu'on a choisi pour tuer les gens. Donc, ils ont fait des commentaires. Ça, c'est leur commentaire. C'est un bourreau. Moi, j'étais tranquille, j'étais assis. Je ne disais pas un mot. J'étais assis. Alors, il était aussi lui-même surpris. Il va demander au para, est-ce que tu le connais ? Il dit, non, je ne le connais pas. Il demande au policier, tu le connais ? Non, je ne le connais pas. Il se regarde. Il dit, mais comment on peut partir en mission avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Mais ce n'est pas vrai. Le para dit, non, mais c'est le camarade là au salé qui lui a confié à nous et tout et tout et tout. Ah bon, au salé, c'est ça ? Et alors, quand vous étiez chez le cardinal le matin, Mamou est-il avec vous ? Non. Quand vous êtes parti chez le barat de l'île pour vous droguer, Mamou est-il avec vous ? Non. Mais alors, où est la responsabilité de Mamou dans tout ça ? Aller camarade officier. Et j'ai dit au lieutenant Boué, ce commandant, maintenant, j'ai dit, mon commandant, ma vie n'est pas vraiment gardée. Ils peuvent maintenant me faire du mal pour dire que j'ai essayé de fuir et on m'a abattu. mais je ne peux pas fuir. Il dit, Mamou, je te dis, ta vie est solle, tu restes là. Sans jeter de ma chère, tu restes là. Je suis resté. Je suis resté, mes frères. Et voilà. Après, le matin, c'est là où ils vont venir brutalement, le lieutenant de peloton d'exécution, qui était resté en retard, les militaires rentrent, un me tient, il était barbu, il me tient au bras, je lui dis, ce n'est pas moi. Aussitôt, nous étions tous debout, ce n'est pas moi. Alors, aussitôt, le lieutenant de peloton rentre, non, 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 ce n'est pas lui. Et, il donne le nom de Parra. On prend le Parra, on met le mot derrière, avec les fils de téléphone, et on prend l'autre, les policiers, les met derrière, fils de téléphone et ils sont partis. Nous sommes restés là. On est restés. Le matin vers, je crois, 5h ou 5h36h, Antoine, les grands baillers venaient nous ramasser. Ils nous ont ramassés. Il y a eu une chose que j'ai oubliée dans l'intervention de Bouès, parce que les gens ont déclaré, parce qu'il a demandé à l'autre, mais le téléphone RPP8, que vous déteniez, vous parlez, c'est avec qui ? Parce que c'est avec un officier. Quel est cet officier-là ? Il faut le dire. Il faut le dénoncer pour que vous vous soyez en paix. Mais si vous ne le dites pas, tant pis pour vous. Alors, ils ont accusé Oboura. Ce n'est pas sorti de moi. Alors, Bouès a tapé. Mais où est Oboura en question ? Mais c'est Oboura pour chercher l'assassin ? Mais c'est Oboura le principal auteur ? Mais c'est lui ? Mais il est où ? Oh, il a fui. Mais pourquoi il a fui ? Voilà ce que j'ai oublié d'abord dans l'entrée en jeu. Alors, nous, suivez mes frères. Alors, on nous amène, on nous amène, on nous amène à la sécurité d'État pour ramasser les autres de la garde présidentielle, les jeunes de la classe de la classe 75-76. On les amène et on nous prend tous à la maison d'arrêt. Nous étions là. À 14 heures, voilà Oboura est amené par quelqu'un. Il l'a amené devant les prisonniers là. Moi, j'apprends Oboura aussi à 10 ans. Mais il était condamné. vous voyez ? Alors, maintenant, Oboura vient, il vient vers moi. « Maman, tu m'as trahi ! » Ils sont là, les détenus politiques, les Mahitoukou, les Mbéri, les défunts Bernard-Etoile, mais ils sont là. Ils sont là. Et alors ? Alors, j'ai dit Oboura, moi, je ne te connais pas. Ce n'est pas toi qui m'as mis dans des problèmes, mais c'est plutôt au salé. Et je vous le dis, tout ce que j'ai cité dans la prison, ils savent que je ne partageais pas le pain avec au salé, mais je mangeais avec Oboura pourtant. Je mangeais avec Oboura. Je n'avais jamais eu de problème avec Oboura. La prison arrive, on disparaît chez les gens, on m'envoie dans la région du Pôle. Les parents sont venus en pleurant. Je dis, vous n'avez pas fait un assassin. Je ne suis pas assassin. Je ne suis pas assassin. Si vraiment, si vraiment je suis là et que je n'ai rien fait pour le cardinal, je n'ai pas comploté pour sa mort, je reviendrai ici. Je reviendrai ici. Vous me verrez. Je suis parti à Kinkala. J'ai fait ma prison avec un petit que j'ai entendu encore vraiment c'est malheureux. quand vous donnez les informations, il faut faire extrêmement attention. J'ai entendu le nom de ce petit-là, je suis la radio, Sandot. C'était un petit de la garde présidentielle en 1972. Il était encore sur le banc de l'école. On vient le mettre avec Abouya, Mamoye et Sandot pour l'assassinat de Franklèbe au caca et tout. Mais vraiment, c'est quand même malheureux. Quand vous prenez les informations, il faut vraiment analyser. Mais en 1972, moi, tu ne connais pas que j'étais renvoyé de l'armée en 1972 parce que je n'étais pas d'accord avec les amis de mon bataillon, le bataillon d'infanterie. Moi, je leur avais dit qu'il n'était pas bon de prendre les armes, aller à la volonté du peuple. Bon, le dialogue seul, on pouvait dialoguer. Ils sont 75 membres du comité central. Ils pouvaient se retrouver pour dire à un camarade « Bon, écoutez, vous travaillez mal, sortez, et puis nous prenons la chose. Quand nous prenons les armes, vous voyez le danger que le peuple ne peut pas encourir. » Alors, ils ont insisté, je suis allé, moi, j'ai amené ces combattants, j'ai amené ces combattants au nom de les bataillons Pierre, qui ne connaît pas ici les militaires. Je suis allé laisser les bataillons. C'est le général de Yombi, à l'époque, chef d'état-major. J'ai dit « S'il vient, tu le lui dis, les camarades du bataillon d'infanterie sont en tête, cette situation risque d'être grave pour la population. » Alors, comment ils nous ont remerciés ? Nous étions traités de tout, des menteurs, des cadres menteurs, et nous étions même renvoyés de l'armée avec quel motif ? Faute grave contre l'honneur. L'honneur à qui ? À la nation ? À qui ? Aux dirigeants ? Alors, il faut que vous compreniez quand même les situations, mes frères. C'est malheureux. C'est malheureux. Alors, donc, donc, mes frères, mes frères, je suis allé à Kinkala, je suis allé à Kinkala, je suis revenu, bon, je suis revenu, et je suis revenu, donc, et voilà, une décision en 79 qui va nous libérer et le chef d'état-major, le général Thomas Ngolo, ici présent, nous appelle, il nous dit, voilà, vous devrez réfléchir, bon, où on peut vous utiliser, et tout, et tout. j'ai dit, si c'est l'armée, pas question. Vraiment, je ne peux plus, j'ai tellement souffert, les événements d'abord de 13, 14, 15 août, j'ai été d'abord l'unique tiré, il faut qu'il le sache, le peuple, c'est l'histoire du pays, alors, j'ai été quand même l'unique qui avait AA-52, à l'époque, AA-52, à la première compagnie du colonel Mozabakani, il faut que vous sachiez ça, pendant l'opération face à face contre les Français, nous étions au palais, sur la détente, vous pointez un Français, un Français vous pointe, et vous attendez le commandement de vos chefs, donc, je n'allais pas être là. Alors, mes frères, donc, je suis libéré, le chef m'a demandé, et, on nous a convoqués tous, on nous a envoyés, donc, au ministère, à la fonction publique, pour le ministère de l'Intérieur. Et là-bas, puisque c'est quelqu'un déjà qu'on n'aime plus, il faut l'envoyer là-bas à Sibiti. On m'a envoyé à Sibiti, je suis parti à Sibiti, comme chef de personnel au niveau régional, et j'ai travaillé sous la tutelle du maire de la ville, le camarade Jean-Jules Okabando, j'ai travaillé sous la tutelle du camarade Maurice Malé-Lassova, mais vous savez, partout où je passe, on me donne toujours des soubriquets. Et oui, mais moi, j'ai été appelé là-bas parce que je faisais un peu ça que matin, le sport de maintien, mais les gens m'ont donné le dur. Ça, vous pouvez en demander, ils sont là. Vous voyez ? Merci. Donc, je suis toujours quelqu'un qui fait rire les autres. Et je ne suis pas fait pour tuer, je ne connais pas le métier de tuer. Voilà, camarade président du Présidium, ce que j'avais à déclarer, que les gens ne mentent pas, qu'ils disent la vérité ici, parce que seule la vérité, comme eux-mêmes le définissent, seule la vérité est révolutionnaire. Merci beaucoup. j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt quelques interventions, dont certaines ont requis ma présence. je suis venu, monseigneur, je suis le magistrat militaire colonel Ibarra, ancien directeur de la sécurité de l'État sous Marion Guabi, de 1975 au 16 mars 1977. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. je voudrais modestement, monseigneur, donner suite aux questions que se sont posées certains conférenciers ici et solliciter à l'occasion votre haute attention pour ce qui va suivre. Monseigneur, on n'assassine pas un frère, on ne comporte par contre un frère, un père. Jeunes officiers, j'ai accepté et j'en avais les capacités de diriger les services spéciaux congolais. J'ai accepté de protéger un frère. deux ans durant de 1975 à 1977. Ça a été dur pour mes services. Deux ans durant, monseigneur, de 1975 au 18 juin au 18 mars 1977, nous avons connu ce que nous appelons à l'époque le coup d'État permanent. Crise au sein du parti, conspiration à l'extérieur. Monseigneur, je suis seulement surpris de voir qu'aujourd'hui, ce sont ceux-là même les conjureux d'hier, ceux de 76, de 70, de 72, 75, 76, je suis surpris, monseigneur, de voir que ce sont ceux-là même qui hier ont sablé du champagne comme Marien et restent seuls dans une foire au nord du pays. Ce sont ceux-là même qui ont dansé quand ils appellent que Marien mourait au nord qui ose aujourd'hui mais demander des comptes sous la mort de Marien. Monseigneur, Monseigneur, on ne falsise pas l'histoire. Monseigneur, on ne falsise pas l'histoire comme certains tentent de le faire ici. C'est pourquoi je vais à présent en tant que directeur de la CEDEU que je fus à l'époque à peser certaines inquiétudes et m'apprécier sur deux points à savoir l'audience accordée par le président Marien Nguabi au président débat et le deuxième point de mon intervention va porter, je vais expliquer pourquoi le 18 mars je n'étais pas à Brazzaville. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais vous voulez la vérité, vous l'aurez. S'il vous plaît. Je vous demande de...